bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo on va voir un peu quel courtier en bourse choisir donc on va voir plusieurs plateformes en fonction de votre style d'investissement en bourse donc toutes les plateformes ne sont pas adaptés pour tous les styles de trading donc on va voir ça ensemble donc déjà il ya un peu deux catégories donc est ce que vous voulez investir à long terme donc garder des actions plusieurs mois plusieurs années pour par exemple toucher des dividendes ou est ce que vous voulez vraiment faire du trading donc court terme donc garder des actions quelques minutes quelques jours maximum donc déjà suivant ces deux critères en général vous n'utiliserez pas les mêmes plateformes donc à la fin de cette vidéo on verra aussi une plateforme qui est plutôt pas mal pour commencer à investir en bourse donc c'est parti donc on va commencer par les plateformes un peu long terme donc celles qui sont faites vraiment pour garder des actions longtemps donc pour ça il faudra ouvrir un compte titre ou alors un compte PEA donc c'est les deux solutions qui existent actuellement donc les comptes PEA c'est pour investir seulement sur des actions européennes alors que les comptes titres vous pouvez investir vraiment sur n'importe quoi donc on va voir directement les deux moins chers donc le moins cher que j'ai trouvé sur le net pour acheter des actions avec un compte titre c'est des gyros donc des gyros vous pouvez aller voir n'importe quel comparateur de courtier pour les comptes titres c'est le moins cher ensuite on va voir celui pour les comptes PEA alors le moins cher que j'ai trouvé pour les comptes PEA c'est bourse directe alors il ya d'autres plateformes qui proposent des PEA par exemple boursorama mais bourses directe c'est le moins cher en frais donc là par exemple le frais minimum quand vous achetez une action c'est 99 centimes alors que sur boursorama ça va être 2 euros minimum et sur la plupart des plateformes c'est 2 euros minimum de frais donc la bourse directe c'est deux fois moins cher donc ça c'est les deux solutions vraiment pour moi le long terme donc personnellement c'est chez eux que j'ai ouvert mon PEA pour bourse directe et un compte titre pour des gyros ensuite on va voir plus les plateformes adaptées vraiment très court terme donc si vous voulez faire du scalping donc garder à des actions ou des devises ou n'importe quoi quelques secondes quelques minutes ou quelques heures donc les plateformes avec assez peu de frais il y à admiral market par exemple ou alors FXCM donc ces deux plateformes assez connues alors il n'y a pas que eux il y en a d'autres mais ces deux là sont assez connus donc ensuite on va voir une plateforme un peu entre les deux qui est pour moi c'est bien pour commencer donc pour quelqu'un qui est totalement débutant en bourse ou en trading pour commencer commencer à s'habituer avec un compte de démonstration donc pour moi il y à itoro qui est très bien pour commencer donc je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est l'une des meilleures plateformes pour commencer alors déjà c'est pas une plateforme pour faire du scalping donc garder des positions quelques secondes quelques minutes c'est pas du tout l'idéal parce que les frais sont un peu plus important que sur admiral market et FXCM et pour ce genre de trading il faut vraiment trouver les frais les moins élevés possible mais si vous voulez garder des actions plusieurs jours plusieurs semaines là il n'y a pas de problème donc pourquoi selon moi c'est la meilleure plateforme l'une des meilleures plateformes pour commencer à investir en bourse en tout cas à s'entraîner alors tout simplement parce que la plateforme est hyper simple à comprendre donc tout l'interface est simplifié donc là on va aller acheter des actions peut taper le nom ici donc là par exemple total on veut aller voir les stats on clique sur statistiques on veut un graphique plus détaillé on va sur graphique pour investir c'est assez clair donc par exemple là je fais ça je mets le montant l'effet de levier est directement visible ici alors que si vous allez sur d'autres plateformes par exemple admiral market et FXCM un débutant il sait pas mais à quelques fois il ya des effets de levier qui sont mis automatiquement donc des fois des x 500 et x 100 donc on peut perdre très vite de l'argent quand on débute parce que on connaît pas la plateforme alors que là sur eToro au moins tout est indiqué clairement aussi s'il y a des frais par exemple journalier ou de week-end c'est indiqué donc si vous mettez un x 2 les frais sont indiqués directement en dessous ici donc il n'y a pas vraiment de surprise donc premier avantage pour débuter c'est que l'interface est hyper simple donc ça évitera les erreurs de débutants ensuite deuxième avantage c'est qu'il y a un compte de démonstration donc là vous pouvez cliquer ici et faire portefeuille virtuel et là vous aurez 100000 faux dollars pour vous entraîner donc sans prendre aucun risque donc vous n'êtes même pas obligé de déposer de l'argent sur la plateforme pour avoir ce portefeuille virtuel donc justement si vous voulez ouvrir un compte chez eux il ya le lien juste en dessous cette vidéo donc c'est mon lien d'affiliation donc pour moi ça c'est vraiment les deux gros avantages pour les débutants donc ça évitera clairement les erreurs de débutants donc donc là tout est indiqué et aussi vous avez un compte de démonstration pour bien vous entraîner du coup vous allez pouvoir vous entraîner et trouver aussi votre style de trading est ce que votre style de trading c'est de garder des actions plusieurs mois plusieurs années pour toucher des dividendes ou alors à quelque chose un peu entre les deux ou alors quelque chose d'hyper rapide donc garder des positions ouvertes quelques minutes seulement donc ça permet de tester un peu tout ça facilement et ensuite au bout de quelques mois quelques semaines à ben vous pourrez changer de plateforme pour un plateau plus adapté à votre style de trading donc par exemple si vous voulez plus investir sur des actions européennes pour toucher des dividendes là il faudra plus se tourner vers bourse directe pour ouvrir un peu à et profiter d'une fiscalité grâce au pays a par contre si vous voulez plus investir sur du long terme à clé dividendes mais sur le marché us la plus aller sur des géraux au contraire si après vous voulez faire plus du court terme partir sur admiral market ou fxcm ou si vous êtes entre les deux pourquoi pas rester sur it euro et aussi profiter des autres avantages donc par exemple il ya le copy trading donc c'est une option assez intéressante de cette plateforme donc on peut copier des traders sur cette plateforme en petit avertissement quand même sur le trading et la bourse donc on peut gagner beaucoup d'argent mais aussi on peut en perdre beaucoup et souvent les débutants en perdent donc si vous êtes débutant vraiment n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et même avant de déposer vraiment de l'argent entraînez vous bien sûr un compte de démonstration donc là comme sur les toits avec un compte virtuel pour vous entraîner et bien comprendre la plateforme que vous allez utiliser et bien comprendre comment la bourse fonctionne et ensuite vraiment formez vous lisez des livres regardez des vidéos suivez des formations donc vraiment formez vous un maximum donc le but c'est de gagner de l'argent pas d'en perdre donc limiter au maximum les risques donc si vous voulez avoir plus de tutos sur le trading et la bourse sur ma chaîne j'ai fait plein de tutos donc par exemple j'ai fait plein de tutos sur ituro pour apprendre à se servir de cette plateforme j'ai fait aussi des tutos sur des giros sur bourse direct et aussi sur admiral market donc si vous êtes totalement débutant vous trouverez un tuto qui vous conviendra pour vous servir d'une de ces plateformes et comprendre moins les bases de cette plateforme pour éviter de perdre de l'argent bêtement donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo écrivez courtier dans les commentaires ça permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos donc sinon n'oubliez pas de la quai à dire ce que vous en ai pensé de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt